Qu'êtes-vous devenu ? C'est le nom de notre chronique. On prend des nouvelles d'une personnalité de la région qui a fait l'actualité il y a quelques temps. Ce soir, l'Euro de foot 2021 débute du 11 juin au 11 juillet dans 11 pays. Ça tombe bien, le football, puisqu'il s'agisse là, ça se joue à 11. 24 équipes en ces groupes, ça fait 51 matchs à suivre. À l'issue desquels on attend, on espère bien sûr, de voir la France monter sur le podium, si possible même en vainqueur, pour rééditer l'exploit d'il y a 21 ans. À savoir remporter le championnat d'Europe dans la foulée de la Coupe du monde. Mais le tout premier championnat d'Europe remporté par la France date de 1984. Ça nous ramène loin en arrière. Il y avait dans cette équipe notamment un Nantais qui est avec moi ce soir. Un homme discret, timide, mais écoutez-le, terriblement efficace. Je suis certain qu'il y a quelques années, j'étais très timide. Maintenant, c'est pratiquement disparu. Enfin, je préfère la réserve, la discrétion, ne pas être monté trop, trop haut. Comme ça, on ne risque pas de redescendre d'un seul coup. Maxime Bossis, vous avez une grosse passion pour le football ? Oui, j'ai une grosse passion pour le football parce que j'ai choisi ce métier. Quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, j'étais toujours avec un ballon. Et puis ça a continué et maintenant, j'en ai fait mon métier. Et il est devenu l'un des plus grands joueurs français. Bonsoir Maxime Bossis. Bonsoir Emmanuel. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Elle date de quand, ces images-là ? Les filles sont tellement petites, peut-être d'une petite quarantaine d'années, 35-40 ans. Donc ça ne me rajeunit pas. Le même homme, élégant, flegmatique. Oui, on essaie de donner une image rassurante. Notamment quand on est capitaine, c'était mon cas à Nantes et parfois en équipe de France, au Matra Racine. Mais quelque part, ça bout toujours à l'intérieur. Bon. Ce soir, je disais, l'Euro démarre. L'équipe de France joue dans quelques jours contre l'Allemagne. Vous allez suivre ce championnat d'Europe ? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, je suis toutes les grandes compétitions. Principalement les Coupes du Monde et le championnat d'Europe. Oui, je vais suivre le parcours de l'équipe de France. On attend beaucoup de cette équipe, comme d'habitude, surtout après le titre de championne du monde. Alors, vous êtes ancien international français, ancien défenseur du FC Nantes. Quels joueurs ont vos faveurs dans cette équipe de France ? Pratiquement tous. Sincèrement, il y a un tel talent à tous les postes. J'adore Pogba, bien sûr, Griezmann, qui confirme jour après jour, match après match. Mais j'aime bien également Olivier Giroud. Il a toujours été décrié. Il y a le retour de Benzema. Là, il est rentré en cours de match. Il a marqué deux buts. Ce n'est pas forcément le plus brillant des joueurs de cette équipe. Mais en tout cas, c'est celui qui est de loin le plus efficace. En tout cas, vous avez l'œil rieur. Ça fait envie. Vous avez envie de suivre ce championnat d'Europe. Votre carrière à vous, elle vous a permis de porter 76 fois le maillot tricolore. 76 matchs en équipe de France sur une période de 10 ans, entre 76 et 86. On va regarder des images, notamment la Coupe du Monde 78 pendant les hymnes. Trois Coupes du Monde et puis vainqueurs du championnat d'Europe. Quel souvenir vous gardez de ces matchs, de ces années en bleu ? On garde un souvenir à vie, évidemment, de ces matchs. Dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais même pas faire une Coupe du Monde quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. Donc, imaginez en faire au 3 et donc deux demi-finales. C'est vraiment un rêve abouti et on garde ses souvenirs tout le temps. On a des souvenirs très, très bons et d'autres beaucoup plus douloureux, malheureusement. On va en dégraver quelques-uns, excusez-nous. Ben oui, forcément. Je vais vous montrer une image, un but de Marius Trésor. Mais à travers Marius Trésor, c'est forcément Giresse qu'on a envie d'évoquer, Platini, Bat, Bellone, Lacombe Fernandaise, Tigana. Quelle équipe ? Vous gardez des liens avec ces hommes ? Oui, on garde des liens. On se revoit régulièrement. Chacun a fait sa vie, une vie personnelle, professionnelle différente. On n'habite pas toujours la même région, mais on adore toujours se revoir comme si, quand on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté hier ou avant-hier. Et là, vous avez besoin de vous revoir dans quelques temps, parce que j'aimerais vous montrer une photo d'un monsieur que vous avez bien connu. C'est lui qui vous a mené au titre en 1984. C'est-à-dire de Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, décédé l'an passé. À cause de la crise de la Covid, il n'y a pas eu d'hommage qui a pu lui être rendu. Ça va être le cas dans quelques temps ? Ça va être le cas. On s'était déjà retrouvé, les champions d'Europe 84, juste avant son décès, quelques semaines avant son décès. Il y aura un grand hommage religieux à Marseille à la fin du mois de juin. Et on va tous se retrouver, non seulement les champions d'Europe 84, mais également beaucoup d'autres internationaux. On sera environ 90. C'est un grand rassemblement qui sera organisé par le CIF, le Club des Anciens Internationaux. Un grand hommage à la mesure de l'homme. Alors, 1986, la Coupe du Monde, le Brésil, demi-finale. Ça, c'était un match pas comme les autres. Alors, le Brésil, c'était plutôt quart de finale. C'était quart de finale, oui, c'était quart de demi-finale contre l'Alme. On avait éliminé l'Italie. Et c'était un match complètement fou où, dans les premières 20 minutes, on n'a pas trop vu le ballon. Et après, on a réussi à faire à peu près notre match. Donc, c'est un match qui pouvait se terminer par 4 à 4. Et c'est la séance de tir au but qui a fait la différence cette fois-ci. Avec un but de Fernandez. Et ensuite, il y a eu la défaite en demi-finale face à l'Allemagne. L'Allemagne, on y revient. 8 juillet 1982, vous êtes en Espagne, à Séville. Et là, il y a le choc, le drame, l'attentat, ont dit certains journalistes. On va revoir une action du gardien, Harald Schumacher, gardien allemand, sur votre copain Patrick Batiston. Je me souviens bien de cette action parce qu'au départ, je récupère le ballon, je donne à Michel Patini. Et il est vraiment en retard, Schumacher. C'est un attentat, il n'y a pas d'autre mot. Il méritait évidemment l'expulsion. On voit la colère. Je n'ai jamais vu Michel Hidalgo autant en colère de toute sa vie de sélectionneur. Et Platini qui accompagne son copain, Batiston, vous avez eu peur pour lui ? Parce que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant quelques minutes. Il était dans le coma, donc il a été à l'hôpital tout de suite. Et on a eu vraiment très, très peur pour lui. Alors ensuite, un partout à l'issue du temps réglementaire. On joue le temps additionnel. Là, 3-1. Et puis ensuite, l'Allemagne égalise. Oui, l'Allemagne égalise. Et là, évidemment, la confiance change de camp. Ce sont les Allemands qui sont psychologiquement les mieux. Alors qu'on pensait que le match était entre nos mains. Et après, c'est très, très dur, évidemment, cette séance de tir au but que les Allemands n'espéraient même plus. On va la regarder quand même ? De toute façon, ce n'est pas la première fois que je suis obligé de regarder cette séance de tir au but. On en parle toutes les semaines depuis 35 ans. Oh, il y a eu, il y a eu. Pauvre Maxime Francis. Alors là, vous approchez. Je suis vacciné maintenant. Vous prenez le ballon, vous le placez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Je ne suis pas dans les cinq premiers tireurs. Et donc, je ne sais pas trop. Je me décide au dernier moment. Et j'essaie d'assurer sur le côté droit de Schumacher. Et en définitive, au lieu d'assurer, j'aurais évidemment pu... Oui, c'est le ciel qui vous tombe. C'est la solitude, là ? C'est la solitude extrême. Évidemment, la responsabilité énorme de rater ce pénalty. Même s'il y a eu beaucoup de faits dans ce match qui ont expliqué aussi notre défaite. Mais c'est une vraie solitude, oui. Oui, un sentiment de culpabilité. D'autant plus dommage que sans prétention, j'avais peut-être fait le... Mais personne ne vous a fait porter la responsabilité de l'échec. Non, non, personne ne m'a fait porter la responsabilité de l'échec. Et quelque part, sans prétention, c'était peut-être le match le plus abouti de ma part individuellement. Donc, j'ai essayé quand même de me déculpabiliser. Et puis, malgré tout, d'autres en ont raté. A Platini, quatre ans plus tard. Exactement. Et vous n'en avez plus tiré après ? Non, non. Par contre, je n'ai plus jamais tiré un seul pénalty. Et on ne vous en a pas demandé non plus ? Non, non. Et même si on me l'avait demandé, j'aurais refusé. Bon. Et pour le plaisir, un but en équipe de France de la part de Maxime Bossis, 1982, contre le Koweït. Il n'est pas très spectaculaire. Non. Mais il compte quand même. Il compte quand même, surtout que c'est le seul. J'en avais marqué un 20 minutes avant, sur un hors-jeu a priori imaginaire. Mais c'est un match particulier aussi contre le Koweït, où il y a eu beaucoup de buts refusés. Et puis le frère Delémire, le cousin qui était venu sur le terrain. Le frère Delémire est venu annuler un but d'Alain Giresse. Un quart d'heure après, il est descendu sur le terrain. Et l'arbitre, en effet, a annulé ce but qui était tout à fait valable. Une autre époque. L'essentiel de votre carrière, c'est quand même le FC Nantes. Combien d'années au FC Nantes ? 14 ans au FC Nantes et 4 ans au Matra Racing chez Jean-Luc Lagardère. Donc, ça fait à peu près 17, 16, 17 ans de professionnalisme. Et avec Nantes, 3 titres de champion de France, 77, 80, 83, une Coupe de France en 79. On va vous montrer les images. Vous êtes capitaine, vous êtes à Nantes. Et c'est Christian Lopez qui échange le fagnon avec vous. Christian Lopez, Stéphanois. Les Nantes-Saint-Étienne, dont on a tant parlé pendant des années, sur le terrain, c'était aussi des grands événements ? Toujours des grands événements. Opposition de style entre une équipe stéphanoise, toujours un peu plus costaud, athlétique que nous. Et nous, peut-être meilleurs techniquement. Donc, à chaque fois, on gagnait à saupin, ou pratiquement. Et à l'extérieur, à Géofroid Guichard, on avait beaucoup plus de mal. Mais je me souviens du stade archi-comble à saupin, à chaque match contre les Stéphanois. Mais on était très amis en équipe de France. Par contre, quand on se retrouvait en club, on ne se faisait pas de cadeau. Pas de cadeau. Il y a un homme aussi qui a compté dans votre carrière, on va le voir, lors de la finale Nantes-Ausserre en 79, c'est Henri Michel. C'était votre capitaine. Là, on va le voir recevoir la coupe du président de la République de l'époque. On va voir peut-être le but quand même d'Éric Pécou, parce que vous êtes à l'origine, passe décisive. Oui, je dois déborder, je pense côté gauche, pour amener ce ballon sur Éric Pécou. Voilà, vous êtes là. On est en prolongation, on souffre énormément. C'est l'Ausserre de Guirou, mais les Ausserrois vont monter en Ligue 1, en première division. Et c'est en... Talonnade, c'est pressé, passe décisive, tête de Pécou et goûte. Qui marque trois buts dans cette finale, et on fait la différence pendant les prolongations. Et donc Henri Michel, ensuite, qui reçoit la coupe des mains du président. Je ne sais pas si on voit, on voit à l'image d'Henri Michel, le capitaine emblématique, juste avant vous, du FC Nantes. Il y a quelques jours, une statue à son effigie a été inaugurée au stade de la Beaujoire Louis Fontenot à Nantes. Vous y étiez. Qu'est-ce qu'il a apporté au club, Henri Michel ? C'est certainement le joueur le plus emblématique de l'histoire du club, de par son élégance, sa classe, son efficacité aussi. Il y a Henri, à mon avis, et les autres. Dans l'histoire du club, c'est Henri qui prime. Vous vous souvenez de ce qu'il disait de vous, il y a quelques années, de très longues années ? On va le réécouter. Non. Max Bossis a des qualités physiques assez étonnantes. Il les avait déjà, quand il est arrivé à Nantes, tant en plan vitesse que en plan détente. Et en plus de ça, il y a apporté une technique hors du commun et une faculté de rugby que peu de gens ont. Donc, on pensait qu'il ferait une grande carrière et tout le monde en était persuadé. Je crois qu'il le confirme, mais peut-être encore plus que ce que tout le monde espérait. Bel hommage, hein ? Oui, c'est un bel hommage. C'est des tyrambiques. Venant d'Henri, ça me touche encore plus. Oui, ça se sent. Le FC Nantes, aujourd'hui, qui a sauvé sa tête inextrémiste face à Toulouse il y a quelques jours pour rester en Ligue 1. Et puis, ce jeu, ce combat, cette guéguerre, appelons ça comme on veut, entre les supporters et la direction actuelle du club, l'un voulant le départ de l'autre, ça vous peine ? Comment vous analysez ça ? Oui, c'est une situation qui me peine, évidemment, comme beaucoup de supporters du club. On ne peut pas évaluer avec énormément de sérénité, que ce soit parmi les salariés du club et les joueurs, quand il y a une guerre entre les supporters, du moins une partie des supporters, et la direction actuelle. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que le Val de Marquita va vendre ? Est-ce qu'il ne va pas vendre ? L'idéal, pour moi, serait peut-être une transition en douceur, avec, je crois, un projet qui est piloté par Philippe Plantiv, qui est proche de Quittard, du moins qui l'était, je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui. On suivra ça, oui. Donc, on verra, l'avenir nous dira ce qui se passera. Il nous reste 15 secondes aujourd'hui, le foot, c'est fini. Non, vous donnez des conseils en Normandie, un club ? Un club, Monteville, et puis je suis conseiller de ce club. On a quelques projets dans l'événementiel et tout ça. Merci beaucoup, Maxime Bossis. On était ravis de vous revoir ce soir, en pleine forme, toujours élégant, un des piliers de l'équipe de France, championne d'Europe 1984, le championnat d'Europe qui commence ce soir.